Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous tourner la vidéo que vous attendiez tous depuis longtemps et moi aussi je l'avoue, les meilleures lectures de 2018 alors j'ai compté normalement il y en a 12 mais j'ai triché parce que j'ai mis les séries ensemble en fait donc en fait il y en a plus que 12 mais vous me pardonnez je le sais alors je les ai pas du tout classés parce que je n'en suis pas capable j'ai adoré ces livres, je saurais pas dire lequel peut-être si, il y en a un peut-être mais en fait non parce que je les adore tous tellement je peux pas les classer donc je les ai mis par ordre chronologique c'est à dire dans l'ordre dans lequel je les ai lus voilà c'est tout ce que j'ai pu faire, je ne les ai pas du tout rangés autrement le premier livre dont je voulais vous parler c'est le prophète de Khalil Gibran c'est ma toute première lecture de 2018 et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré c'était très beau, très poétique c'est l'histoire d'un prophète qui s'appelle Al-Moustafa et il va quitter la cité d'Orphalaise mais avant de partir il veut laisser un enseignement, transmettre quelque chose aux habitants et donc il va faire des espèces de micro discours en réponse aux questions des habitants par exemple une femme lui demande parle nous des enfants et donc il va leur en parler et j'ai trouvé ça tellement beau par exemple pour les enfants il dit vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles du désir de vie ils viennent par vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous vous pouvez leur donner votre amour mais pas vos pensées car ils ont leurs propres pensées vous pouvez vous efforcer de leur ressembler mais ne les obligez pas à vous ressembler vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches voilà je trouve ça super beau et tout est comme ça, tout le livre est magnifique donc voilà j'ai adoré, j'aime bien parfois replonger dedans pour lire certaines parties par exemple quand il parle de la liberté il dit vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront insouciants et vos nuits sereines mais plutôt lorsque vous saurez vous élever nu et sans entrave au dessus des soucis et des chagrins qui encerclent vos vies voilà j'adore voilà, c'est un beau livre qui pourrait nous guider sur le chemin d'une vie plus sereine mieux voilà donc je vous le recommande tellement je crois que ce livre a été écrit en anglais à l'origine donc je pense me le racheter dans la version Vintage Classics à la tranche rouge vous savez, parce que j'ai vu qu'il existait dans cette version il me le faut, c'est évident voilà, je vous le recommande fortement ensuite on a, sans surprise, vraiment je pense que vous ne serez absolument pas surpris par ces livres parce que je les ai tellement aimés je pense que je vous en ai déjà assez parlé mais tant pis, je dois vous en reparler The Haunting of a House de Shirley Jackson donc la, waouh, waouh, je ne m'en souviens plus La Maison Hantée, voilà alors ça peut s'appeler La Maison Hantée, Hantise ou Maison Hantée je crois en français voilà, que dire de The Haunting of a House, j'ai adoré ce livre, c'était génial je l'ai tellement aimé que je l'ai intégré à mon Master 2 parce que j'étudiais les auteurs féminins qui réécrivent le gothique au 20ème siècle et c'était, je veux dire, c'était génial il y avait cette maison personnage mais, ah, je suis tombée amoureuse de The Haunting of a House pas parce que je veux y vivre, malheureusement pas du tout mais loin de là mais c'est la maison quoi, la maison personnage c'était, oh c'est génial rien que d'en parler, j'ai envie de le relire tellement j'ai adoré donc je vais quand même vous parler de l'histoire si vous ne connaissez pas il y a une série d'ailleurs si vous voulez pas lire le livre mais je vous conseille quand même le livre parce que c'est quand même assez différent le roman et la série donc on va suivre Eleanor Vance qui est invitée à Hill House par le docteur Montagu il a aussi invité Theodora et Luc Luc Crane ils ont été invités à Hill House pour y vivre quelques jours histoire de voir si la maison est hantée ou pas puisque ces personnes Theodora et Eleanor sont censées avoir eu des expériences un peu paranormales et donc le docteur Montagu veut qu'elle note ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle perçoive dans la maison parce qu'il étudie en fait les maisons hantées et donc il croit peut-être pas forcément mais voilà, il veut vérifier quoi donc c'est une étude universitaire tout ça et donc ils arrivent et alors rien que le tout premier paragraphe j'adore, j'adore le premier paragraphe est juste mais terrifiant on le trouve personnellement j'aurais dû vous le trouver en français en fait je vais tenter de vous le trouver en français littérés je vais voir si je voulais trouver mais ça m'étonnerait parce que je n'arrive pas à vous le trouver je suis désolée si vous regardez la série vous verrez le premier paragraphe correspond à la... aux premières phrases en fait qui sont dites par Steve Crane et c'est déjà vachement angoissant et on sent déjà que Hill House n'est pas une maison ordinaire j'ai adoré il y avait tout ce que j'aimais il y avait une héroïne en qui on ne peut pas avoir confiance il y avait une maison de personnages formidable il y avait des moments d'angoisse mais tout est subtil dans ce livre mais oh mon dieu c'était génial génial donc si vous voulez un peu vous faire peur sachez que c'est pas gore c'est pas super sanglant c'est pas... il n'y a pas plein d'action mais c'est des petits moments d'angoisse où on se dit oh mon dieu parce que ça se passe quand même dans une maison donc dans un endroit où on est censé se sentir en sécurité censé être un refuge on est censé pouvoir y dormir calmement pas dans Hill House pas dans Hill House j'ai toujours We have always lived in the castle à lire donc c'est nous avons toujours vécu au château et les autres nouvelles de Shirley Jackson j'ai déjà lu The Lottery mais voilà c'était... ce livre était génial je vous le recommande mais tellement ensuite on a The 4th Theod trilogy de Robin Hobb donc c'est l'assassin royal première époque intégrale tome 1 et 2 du coup alors je n'ai que le tome 2 et le tome 3 parce que je n'ai pas le tome 1 je l'avais emprunté je ne l'ai toujours pas acheté dans cette magnifique édition donc il faudrait peut-être que je le fasse alors je pense que mon préféré de la trilogie c'est quand même le dernier Assassin's Quest donc le premier tome c'est Assassin's Apprentice le deuxième c'est Royal Assassin et le troisième Assassin's Quest je pense que c'est lui mon préféré c'était génial alors si vous voulez la trilogie en français comme je vous l'ai dit il y a l'assassin royal première époque intégrale 1 et 2 donc l'intégrale 1 je pense que ça prend Assassin's Apprentice et Royal Assassin sinon vous avez des tomes séparés donc vous avez 6 tomes et donc c'est l'assassin royal tome 1 à 6 vous aurez toute la première trilogie de Robin Hobb voilà si jamais vous voulez commencer Robin Hobb je vous conseille de commencer par ces livres là parce que les trilogies suivantes ou les séries suivantes sont en fait la suite même si ce n'est pas les mêmes personnages tout ça c'est quand même la suite donc voilà simple conseil on en revient à la série j'ai adoré c'était génial c'était juste formidable le premier tome j'ai tellement pleuré en le lisant que je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive je ne pleure pas tellement en lisant les livres quand même enfin je veux dire des fois j'ai une petite larme à l'oeil quand il y a un personnage qui meurt ou quoi mais c'est pas comme si je sanglotais je pleurais à 100 glots et là je n'ai pas pu m'en empêcher c'était tellement horrible d'ailleurs je pense que à la fin de Antigua Hill House j'ai aussi pleuré d'ailleurs en fait la plupart de ces livres là dont je vous parle m'ont à un moment donné fait ressentir une telle émotion que je ne peux pas les oublier donc le premier tome m'a fait pleurer mais alors laissez tomber donc dans le premier tome on suit Fitz qui est un bâtard royal fils de Chevalry Chevalry qui doit s'appeler Chevalry en français d'ailleurs donc je trouve que c'est un petit peu ridicule en français c'est pour ça que en V.O. c'est tellement mieux il va être élevé à Buck Keep je crois que c'est ça le nom vérification oui à Buck Keep donc pas en tant que membre de la famille royale mais voilà il est quand même il n'est pas laissé à la rue il n'est pas laissé dehors tout ça donc dans le premier tome on le suit quand il est enfant là il me semble qu'il est ado et là quand ça se termine il doit avoir 20 ans je crois il me semble donc c'est en fait ses premières années on va dire j'ai un peu moins apprécié Royal Assassin même si c'était génial je ne sais plus tellement pourquoi j'ai moins apprécié mais j'étais c'est peut-être parce que je ne sais pas peut-être que Fitz m'a un peu saoulée dans ce tome là alors Assassin parce que bien sûr comme Assassin The Brandtis l'apprenti assassin Fitz va apprendre à devenir assassin pour le comte du roi du coup donc voilà donc on a un peu l'apprentissage de l'assassin tout ça c'est sympa donc le tome 2 m'a un peu moins un peu moins touchée on va dire mais alors le tome 3 le tome 3 était juste génial j'ai vu que certains n'aimaient pas parce que c'était trop long il y avait trop de choses et on nous racontait un peu on partait un peu trop dans le détail mais moi justement c'est ça que j'ai adoré parce que ce voyage qu'ils entreprennent là dans ce tome j'étais tellement avec eux je veux dire j'étais avec eux sous la tente j'étais avec eux sur la route c'était génial voilà donc j'ai adoré adoré c'était juste voilà cette trilogie formidable et j'ai peur en fait de continuer à lire Robin Hobb et à moins apprécier la suite alors que beaucoup adorent la suite voilà donc je verrai bien mais oui c'est de la fantaisie formidable j'adore et l'écriture de Robin Hobb est top vraiment top ses personnages sont géniaux un de mes personnages préférés dans cette série c'est Kate Rankin Kate Rankin Kate Rankin et il y a aussi des animaux donc voilà je ne peux rien demander de plus j'adore le système magique j'adore les personnages j'adore le complot voilà j'aime tout donc je ne peux rien vous dire de mal sur cette série qui était génial ensuite j'ai lu Goblin Market de Christina Rossetti donc Marché Goblin c'est un recueil de poèmes que je n'ai pas encore mais ça viendra que j'ai adoré c'était génial ça m'a ça m'a rappelé pourquoi j'adorais la poésie en fait parce que c'était lyrique c'était beau il y avait certains poèmes religieux mais il n'y en avait pas tellement donc ça passait encore mais alors c'était juste d'une beauté oh mon dieu rien que d'y penser mes poils se hérissent c'était génial j'ai adoré ce recueil de poèmes c'était beau et le plus long c'est le poème qui s'appelle Marché Goblin donc comme une marquette ensuite deux petites filles qui oui deux petites filles il me semble et voilà l'une va aller au Marché Goblin et c'était beau et en même temps c'était cruel et c'était génial donc il y a un petit peu une petite touche de contes de fées dedans donc j'ai adoré et j'ai appris que la suite de Wayward Children In An Absent Dream de tome 4 qui est sorti là il n'y a pas longtemps justement il y avait ce Marché Goblin dans le livre donc je pense que je vais adorer ce tome 4 je sens que ça va être génial voilà donc je pense que je vais tenter de me l'acheter rapidement histoire de pouvoir le lire bientôt parce que ça m'a donné bien envie ensuite on a The Invention of Angela Carter d'Edmund Gordon qui n'a pas été traduit en français donc malheureusement vous ne pouvez pas le lire pour le moment c'est une biographie d'Angela Carter je n'ai pas non plus ce livre mais bientôt d'ailleurs je pense le prendre dans exactement dans la même édition dans laquelle j'ai lu ce livre puisque je l'ai emprunté l'édition Hardback parce que je sais pas je me souviens en fait mes souvenirs de ce livre c'est avec le Hardback donc il me le faut tout simplement c'était tellement beau donc c'est une biographie comme je vous l'ai dit et on va suivre Angela Carter toute sa vie et je savais qu'elle mourait en février 92 donc je savais que voilà à la fin elle est morte dans le livre et pourtant tout le long et plus je m'approchais de la fin et plus je me disais non mais non je suis sûre qu'en fait elle est pas morte n'importe quoi et en fait quand elle est morte dans le livre j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un c'était n'importe quoi parce que j'ai pleuré comme pas possible c'était à 100 glos c'était n'importe quoi alors que enfin voilà je la connais pas enfin je veux dire je la connais grâce au livre mais c'est tout voilà ça m'a impressionnée du coup j'ai j'ai été impressionnée en fait par le talent de l'auteur qui permet de rendre vie à Angela Carter et de nous la rendre vachement proche j'avais l'impression que c'était une amie quoi voilà et ça m'a donné envie de lire absolument tous ses livres par contre le seul inconvénient de The Invention of Angela Carter c'est que l'auteur spoil tout ses livres voilà donc si ça vous dérange pas d'être spoilé ça va moi ça m'a dérangée au début puis après je me suis dit bon c'est pas grave en fil du temps je vais oublier les spoils mais ce qui est intéressant aussi c'est l'analyse des oeuvres en fait voilà j'ai trouvé ça génial j'adore ce livre je pense peut-être que c'est mon préféré de l'année je sais pas c'est tellement dur de choisir entre tous là parce que je les ai tellement tous adorés voilà lui voilà je l'ai vraiment vraiment adoré c'était formidable bon après en fait Angela Carter elle n'est pas très connue je pense même pas seulement en France mais dans le monde elle n'est pas tellement connue j'ai lu The Bloody Chamber d'elle La Compagnie des Loups que j'ai adoré qui ne peut pas se trouver dans ce top parce que je l'ai lu l'année dernière enfin en 2017 et j'ai d'autres livres d'elle mais j'ai peur en fait de ne pas apprécier ses romans et en même temps je m'en voudrais tellement parce que j'ai adoré la biographie et j'adore que je trouve cette femme fascinante voilà donc si ça vous intéresse de rencontrer cet auteur alors Jane Campbell dit que c'est mieux de lire la biographie d'Angela Carter avant de lire ses romans donc si ça vous intéresse foncez mais franchement je vous le recommande j'ai adoré c'était formidable et donc on parle aussi d'autres auteurs d'auteurs qui étaient ses amis comme par exemple Ian McEwan ou Salman Rushdie ce genre de choses ce genre de choses ce genre de gens donc voilà c'était génial ensuite j'ai lu The Secret History de Donna Tart Le Maître des Illusions alors je ne l'ai pas lu dans cette édition là parce que j'ai emprunté le livre pour pouvoir le lire et en fait après je l'ai acheté parce que j'ai tellement adoré ce livre qu'il me le fallait il me le fallait c'était obligatoire c'était génial l'ambiance de ce livre j'ai été aspirée par le livre je vivais dans le livre c'était formidable quand le personnage parce qu'à un moment donné on suit Richard je crois qu'il s'appelle comme ça je ne me souviens même pas du nom du narrateur c'est génial on le suit en première personne et il s'appelle Richard et en fait il vit dans un campus et à un moment donné il y a une scène où il a très très froid et je vous assure j'avais l'impression de mourir de froid avec lui c'était voilà mais reprenons calmement l'intrigue tout ça donc on suit Richard qui est le narrateur et il va vouloir entrer dans un club privé entre guillemets enfin un club privé il veut étudier les langues anciennes donc le grec et le latin sauf que dans l'université où il se trouve je ne sais même pas c'est quoi New England College donc l'université de New England il n'a pas le droit en fait d'entrer dans ses cours parce que c'est un cercle privé où il y a des élèves triés sur le volet l'élite on va dire entre guillemets donc des gens riches des gens qui ont qui ont les moyens qui sont au-dessus entre guillemets voilà donc là déjà on peut se dire oula ça a l'air vachemolétiste mais là n'est pas la question c'était formidable parce que Richard lui n'est pas issu de cette élite sociale il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et il va quand même vouloir rentrer dans ce cercle donc il va y parvenir et là on découvre l'histoire secrète donc je trouve que le titre en français ne reflète pas très bien ce qui va se passer dans le livre parce que le maître des illusions c'était juste génial j'ai adoré les références grecques, latines j'ai adoré certains taxent le livre d'élitisme mais moi j'ai juste adoré l'ambiance j'ai adoré détester les personnages Henri est un personnage fascinant tellement repoussant à la fois on a les jumeaux Camille et je ne me souviens plus le nom de l'autre on va voir juste sinon d'après-ci Camille et Charles voilà il y a les jumeaux Camille et Charles il y a Benny il y a Francis enfin voilà j'ai adoré c'était génial mais moi c'est surtout l'ambiance j'étais vraiment dans le livre je vivais le livre c'était formidable et aussi parce que quand même je vous dis ça mais je vous ai même parlé de l'intrigue en tant que telle au tout début on apprend qu'un des membres du cercle est mort a été assassiné par les autres en fait et donc ce roman c'est l'explication pourquoi donc au début la première partie c'est pourquoi et la deuxième ce sont les conséquences c'était trop bien quand j'ai refermé le livre j'ai eu tout de suite envie de le relire mais je me suis calme je me suis dit t'as d'autres livres à lire calme toi mais vraiment c'est génial génial je vous le recommande à 1000% je déteste cette expression mais je peux la dire rien que pour se lire ensuite j'ai adoré la série Wayward Children donc le premier tome Ever Out The Doorway et Down Among The Sticks And Bones le deuxième tome j'ai un peu moins aimé le tome 3 Benefit Sugar Sky donc il n'est pas dans ce top des meilleurs livres je sais pas c'est pas qu'il n'était pas à la hauteur mais il manquait quelque chose pour que vraiment j'adore ce livre mais alors ces deux tomes là donc dans Ever Out The Doorway on suit Nancy qui comme les enfants qui se trouvent dans le pensionnat de Miss West a perdu sa porte entre guillemets donc elle a trouvé une porte un jour elle est entrée elle a découvert un monde fait pour elle donc ce home comme on dit donc vraiment son chez soi et un jour ce monde l'a expulsée et donc elle s'est retrouvée dans la réalité dans le monde réel entre guillemets et elle ne l'a pas supportée donc elle s'est retrouvée dans le pensionnat de Miss West là où se trouvent tous les enfants qui ont été éjectés de leur monde et elle cherche désespérément à retrouver sa porte mais ce tome n'est pas seulement un tome où on découvre le pensionnat ou comment les mondes sont organisés tout ça c'est aussi un mystère enfin Mystery Cry c'est pas vraiment un thriller c'est plus une enquête puisqu'il se passe des choses un peu étranges au pensionnat de Miss West et que les élèves vont tenter de résoudre l'énigme c'était génial je me suis sentie tellement bien dans ce livre c'était formidable c'est un peu comme Little Woman dont je vous ai parlé dans le bilan lecture le premier bilan lecture de janvier 2019 je me sentais chez moi dans ce livre vraiment je me sentais acceptée par ce livre je me sentais à l'intérieur c'était génial vraiment et le tome 2 qui est en fait une préquelle un préquel mais que vous devez quand même lire après le tome 1 suit deux personnages qui se trouvent dans le tome 1 et découvrent leur monde et c'était génial je sais pas si c'était encore mieux qu'Ever Out of the Doorway mais c'était un niveau de génialitude différent de Ever Out of the Doorway c'était juste trop bien j'ai adoré il y a des réflexions sur le fait d'avoir des enfants oui parce qu'en plus cette série nous apporte pas mal de réflexions sur différents sujets c'était juste trop bien en plus il y a un de mes personnages préférés qui est personnage principal dans ce livre et qui était personnage secondaire dans Ever Out of the Way voilà voilà c'était je vous recommande fortement cette série si vous appréciez la fantasy ce genre de choses c'était formidable j'ai adoré ensuite on a Cersei de Madeleine Miller qui a été traduit par Circe ce livre en plus d'être magnifique avouons-le il est trop beau franchement vous pouvez pas dire non non il est pas beau ce livre est trop beau ça c'est une carte donc ce livre va nous raconter l'histoire de Circe la magicienne qui se trouve dans l'Odyssée d'Homère donc c'est un personnage qu'Odyssée n'importe quoi qu'Ulysse rencontre au cours de son voyage et là c'est son histoire à elle donc c'est à dire de sa naissance entre guillemets à je peux pas vraiment vous dire sa mort et que c'est une une déesse vous verrez bien donc de sa naissance à la fin du livre et c'était c'était génial j'ai trouvé que c'était formidable de prendre une figure féminine de la mythologie et de la mettre en avant comme ça j'ai trouvé ça formidable c'était je vais arrêter de vous dire formidable j'ai adoré le style d'écriture de Madeleine Miller j'ai adoré j'ai adoré ce qu'elle faisait de Circé comment elle nous la présentait j'ai adoré la suivre ça peut paraître un peu comment dire on peut se dire oui mais en fait il va pas se passer grand chose c'est de la mythologie mais on suit une femme qui est coincée sur une île et en fait non c'était génial c'était génial il y a pas mal de réflexions enfin voilà j'ai adoré et évidemment il y a de la mythologie que dire de plus c'est une lecture féministe qui permet de de voir la mythologie autrement et je trouve ça génial voilà j'ai toujours le chant d'Achille à lire de Madeleine Miller voilà ça nous montre une image de la femme dans la mythologie qui est pas forcément celle qu'on a quand on lit l'Odyssée l'Iliate tout ça ça les met plus en avant ça nous permet aussi de réviser les mythes entre guillemets et de enfin réviser oui entre guillemets vraiment et d'en apprendre carrément d'apprendre certaines choses parce que par exemple je connaissais pas du tout le mythe de Scylla et là j'ai été surprise d'apprendre ce que c'était il y avait aussi de beaux passages émouvants des petits passages de romances sympathiques enfin voilà ce livre était parfait tous ces livres de toute façon sont parfaits ensuite on a The Summer Without Men de Ciri Hutzvet que je n'ai pas mais que j'aurai un jour j'en suis sûre ça s'appelle L'été sans les hommes en français et j'ai adoré en fait je m'attendais à ce que ce soit une lecture légère sans pression et en fait c'était un livre féministe mais alors mais alors mais c'était c'était trop beau j'ai adoré on suit je ne me souviens même pas du nom de l'héroïne mais voilà ce sont surtout les réflexions que j'ai adoré la façon d'écrire de Ciri Hutzvet la façon aussi qu'elle a de jouer avec son lecteur je trouve ça génial elle nous inclut dans l'histoire c'était super on suit une femme dont je ne me souviens plus le nom qui a découvert que son mari avait une liaison et donc qui quitte son mari elle part chez sa mère enfin auprès de sa mère en tout cas elle va vivre près de sa maison de retraite en fait et donc elle va avoir des contacts avec d'autres femmes par exemple sa voisine sa mère les autres femmes qui vivent à la maison de retraite tout ça c'était génial je me suis sentie trop bien dans ce livre c'était trop bien voilà depuis j'ai lu d'autres livres de Ciri Hutzvet parce que Ciri Hutzvet écrit mais tellement bien je veux dire c'était génial donc j'ai envie de lire tout ce qu'elle a écrit ce livre était top voilà donc je vous le recommande fortement comme tous les livres que je vous présente ensuite on a Manderley Forever de Tatiana Deroné c'est la biographie de Daphne Dumouriez donc après avoir lu la biographie d'Angela Carter je me suis dit pourquoi pas continuer à lire des biographies donc j'ai ajouté plein de biographies à ma wishlist j'ai ajouté celle de Shirley Jackson j'ai ajouté je n'ai ajouté d'autres Marie Shelley j'ai ajouté et j'ai aussi trouvé celle de Daphne Dumouriez écrite par Tatiana Deroné et je l'ai trouvé à la bibliothèque donc je me suis dit c'est l'occasion j'ai adoré c'était génial comme avec Angela Carter je me suis vachement attachée à Daphne Dumouriez autant n'essaie pas de l'idéaliser ou de nous la montrer comme une sur-femme ou de nous cacher ses défauts elle nous la montre telle qu'elle est et j'ai trouvé ça voilà j'ai trouvé que ça nous permettait encore plus de nous attacher à elle on découvre l'inspiration pour ses romans ce qui m'a donné envie de lire absolument tous ses livres ce qui est pratique vu qu'elle a écrit je ne sais pas moi une trentaine de bouquins j'ai déjà lu Rebecca c'est le seul livre que j'ai lu d'elle et j'ai adoré donc je pense que j'aimerais ses autres livres grâce en fait à la biographie d'Angela Carter et celle de Daphne Dumouriez on voit comment les auteurs féminins étaient vus à l'époque et c'est un petit peu énervant j'avoue mais voilà c'était beau et bien sûr comme pour Angela Carter à un moment donné à la fin du roman du roman du livre Tatiana Deroné non pas Tatiana Deroné Daphne Dumouriez meurt et voilà comme avec Angela Carter j'ai l'impression de perdre une amie c'était horrible c'était juste horrible avant ça il lui arrivait des choses pas très sympathiques donc voilà et évidemment son obsession pour Manderley j'ai adoré il y avait aussi dans les deux biographies il y avait des pages photo je trouvais que c'était bien parce que du coup on pouvait visualiser Manderley on pouvait visualiser l'auteur donc voilà c'était super et je pense acquérir ce livre pour le relire un jour rien que pour le feuilleter parfois parce que c'était beau et en plus Tatiana Deroné dans ce livre fait une espèce de pèlerinage puisqu'en fait chaque partie correspond à un endroit où Daphne Dumouriez a vécu et voilà en fait elle se trouve à cet endroit là et elle écrit l'introduction du chapitre donc je trouvais ça beau on arrive aux deux derniers de ce top 12 des meilleures lectures de 2018 alors l'avant dernier c'est Anna Dracula de Kim Newman que j'ai lu en français mais qui est qui est en fait normalement écrit en anglais je pense que j'achèterai le tome 2 en VO parce que c'est une série alors ce livre mais ce livre était génial en gros on est en 1888 donc à Londres à l'époque de Jack Leventreur et c'est une histoire alternative puisque Dracula a épousé la reine Victoria et règne sur l'Angleterre en tant que prince consort déjà rien que là rien que là vous vous dites vampire Dracula qui règne en Angleterre pendant l'époque victorienne j'ai adoré mais j'ai surtout adoré parce que le vampire n'est pas du tout idéalisé on ne montre pas un vampire un vampire mondain on va dire enfin si il y a des vampires mondains mais en même temps il y a quand même beaucoup de sang beaucoup de cruauté il y a des trucs voilà on parle de Dracula l'empaleur quand même c'était formidable il y avait un nombre de références aux oeuvres gothiques aux oeuvres fantastiques de l'époque il y avait des références à Dracula il n'y a pas que des références à Dracula d'ailleurs il y a des personnages qui se retrouvent dans ce livre il y a des personnages historiques et des personnages fictifs littéraires qui se retrouvent dans ce livre et j'ai adoré c'était juste d'en faire ce qui est bien aussi c'est qu'à la fin si je vous retrouve bien sûr à la fin on a des annotations et donc on comprend qui est qui parce que parfois on se dit mais ce nom là me dit quelque chose mais en même temps je ne suis pas persuadée d'avoir raison et en fait on apprend tout un tas de choses dans ce livre sans s'en rendre compte et c'était juste voilà génial j'ai adoré les personnages j'ai adoré Beauregard et Geneviève j'ai adoré la réécriture de Dracula en quelque sorte puisque c'est quand même une réécriture c'était voilà en fait c'est comme si vous aviez lu Dracula et que vous vous arrêtiez un moment du livre je ne peux pas exactement vous dire ou sinon vous allez deviner qui sont les personnages qui sont là tout ça mais vous vous arrêtez un moment du livre et là vous vous lisez Anne de Dracula et c'est génial et c'est parfait et j'ai adoré donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que je je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant en fait mais c'était top top et enfin le dernier des meilleurs livres de 2018 c'est à dire lecture de 2018 c'est blog tome 2 L'union fait la force de Maliki je pense que vous vous doutiez que ce livre allait se retrouver ici vu que je l'ai lu en 2018 j'adore toujours autant c'est toujours drôle c'est toujours plein de chats c'est toujours aussi sérieux parfois il y a toujours de bonnes réflexions c'est toujours beau j'adore les graphismes j'adore j'adore tout voilà je suis une grande grande fan et je suis déçue d'avoir loupé la sortie officielle sur Tipeee je suis déçue de l'avoir loupé mais je suis heureuse d'en voir ce livre et de l'avoir lu je sais que je vais le relire peut-être pas cette année peut-être l'année prochaine mais c'était génial c'était génial c'était juste génial je ne veux pas qu'on vous tire de plus si vous n'avez pas encore essayé Maliki même si vous n'aimez pas les chats en fait parce qu'il n'y a pas que des chats même si vous n'aimez pas tellement tellement les chats même si vous aimez les jeux vidéo la culture pop il y a de quoi adorer vraiment je vous le recommande fortement voilà donc je peux vous porter quelques-uns de mes livres préférés qui sont là voilà ils ne sont pas tous dans le bon sens mais mais voilà donc on a un petit peu de tout on a de la fantaisie on a de la mythologie on a des romans contemporains enfin voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié merci d'avoir regardé jusqu'au bout dites-moi quelles étaient vos lectures coup de coeur de 2018 oui 2018 avant de partir je vais vous dire que je vais quand même vous faire une vidéo sur mes presque meilleures lectures puisqu'il y a énormément de livres que j'ai beaucoup aimé mais que je ne pouvais pas vraiment classer dans les meilleures lectures on va dire que là c'est les meilleurs et là c'est ceux dont je vais vous parler donc je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale pour eux parce que j'ai vraiment trop envie en fait de de vous parler de je ne peux pas me retenir il faut que j'extériorise donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout